Toi, tu pries, tu jeûnes, il n'y a rien. La plupart des chrétiens, 95% sont pauvres dans la misère. Pourquoi voulez-vous que le monde, qui est mieux que vous, croit en vous, si tu n'as rien ? Il faut vous réveiller. Tu vois tous ces gens-là ? Je peux te citer, tous dans la Bible, il n'y avait aucun qui s'est transformé en quelqu'un, ça n'existe pas. C'est Dieu qui est venu à leur rencontre. Par le temps venu, Dieu avait son cahier de charge. Il est venu à leur rencontre. Mon frère, c'est des choses qui sont importantes. Alors, quand tu comprends ça, quand on prend Joseph, ce qu'on peut remarquer avec lui, sur le plan naturel, il avait une qualité. Sur le plan naturel, il avait une certaine qualité. Et cette qualité-là, mon frère, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il avait cette qualité-là, qu'on appelle la crainte de Dieu. Et c'est cette qualité humaine-là, qui, que ce soit sur le plan humain, ou sur le plan spirituel, qui va déclencher beaucoup de choses. Arrêtons-nous de vouloir manifester, aider les gens, sauf si nous comprenons, à réaliser la dessinée des gens. Tu n'as aucun pouvoir, je n'ai aucun pouvoir. Même Dieu n'a pas de pouvoir, si tu ne suis pas les lois et les principes de Dieu pour la dessiner. Et c'est le mystère de la grâce comme ça. C'est le mystère de la grâce. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, rien, et au bout de dix ans, tu le vois, tu te dis, tu es étonné, mais pourquoi ? C'est le mystère de la grâce. Ce n'est pas un secret bizarre, non. C'est déjà dans la Bible, c'est tout dans la Bible. Mais comme tu ne lis pas ça, tu ne sais pas. Mon frère, tu ne sais pas. Donc, alors, avec ce qu'il a développé dans son caractère de la crainte de Dieu, il dit le commencement de la sagesse, même si c'est naturel. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Chaque fois que le monde est dans des troubles, Dieu, il parcourt, il cherche, il sait que, il y a des hommes et des femmes de grâce qui l'avaient positionné, mais qui ne connaissent pas leur raison d'être sur la terre. Il va commencer à leur parler. Ils deviennent chrétiens. S'ils sont bien enseignés, ils vont commencer à progresser doucement, 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 pour qu'un jour, ils voient effectivement qu'ils sont nés pour telle chose. Jésus a dit à ce roi-là, il est né pour venir et faire connaître la vérité. C'est mon rôle comme ça. Tu es né pour quoi ? Là, je te pose la question aujourd'hui. Tu es né pour quoi ? Je suis né pour devenir pasteur. Ça, ce n'est pas ta décennie. Ça, c'est ta fonction. Ce n'est pas une décennie pasteur, ni prophète, ni apôtre. Non. Ce sont les trois dons magistraux du royaume. Il y a les dons ministères, Éphésiens 4, 11, apôtre, prophète, et tout, tout, tout. Ça, c'est le gouvernement restreint de Dieu pour donner aux gens, pour rendre les gens parfaits, mûrs, et tout, tout, tout. Ça, c'est Éphésiens 4, 11, 12 et 13, pour que le corps de Christ, ça, c'est le gouvernement qui est chargé de ça. Ça, c'est les dons ministères, les dons spirituels. Ça, c'est 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Il est dit qu'il est donné à chacun. Ça, c'est tous les membres maintenant. Dans un pays, il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les citoyens. Et chaque citoyen a des droits. Donc, dans le Rame des Cieux, chaque citoyen du Rame des Cieux a des droits qu'on donne à 1 Corinthiens 12, 7, 8. Qu'il soit pasteur, qu'il soit chrétien, simple, qu'il soit jeune homme ou jeune femme, maman âgée, elle a droit à ça. Il est dit qu'il est donné à chacun pour l'utilité commune. C'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Troisième élément, ce sont les dons de service. Les dons de service. Tu les trouves dans Romains 12, tu les trouves dans 1 Corinthien, donc présider, gouverner, libéralité et tout. Mais quand on regarde, les chrétiens d'aujourd'hui même, même les dons spirituels, c'est problème. Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles pour connaître les situations. Tout le monde parle, j'ai déjà entendu, j'ai entendu. Toi, tu as entendu Dieu où ? Tout le temps, toi, tu entends Dieu, tu as des choses factures, des choses comme ça, secondaires. Tu as déjà étudié les dons spirituels sérieusement ? Tu les as déjà pratiqués ? Est-ce que Dieu a manifesté un don surnaturel est une capacité surnaturelle, miraculeuse ? La parole de connaissance, par exemple, ce n'est pas une parole de connaissance où tu es assis, tu regardes quelqu'un, tu suspectes et tu dis une parole. Non ! J'entends beaucoup de prédicateurs prêchent aujourd'hui, Dieu m'a dit ça à mon ami, Dieu ne t'a rien dit, mon ami. Ça là, c'est tout juste, tu as le Saint-Esprit, bon, tu es capable d'inventer les paroles de connaissance. Tu crois à moi, je crois à tout ça. La parole de connaissance, sans connaître ces dons-là, je les ai manifestés. L'université de Toulouse. Les gens pleuraient comme ça. Ils disent, mais qu'est-ce qui arrive ? Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce que je t'ai dit. Tu viens de me révéler quelque chose que tu ne connais pas, tant, tant, tant. Dieu me dit, va dans tel endroit, je m'en vais, je trouve telle personne. Je lui dis telle personne, telle chose. Parole de connaissance, ce n'est pas une connaissance, c'est une parole spécifique que Dieu met dans ta bouche. C'est une pensée divine que Dieu transfère en toi et qu'il met en parole dans ta bouche pour l'annoncer à quelqu'un. Les dons spirituels, c'est toujours pour les gens, ce n'est pas pour toi. Et cela est complété par la parole de sagesse. La parole de sagesse te donne de sortir d'une situation inextricable humainement. on ne peut pas dépouiller la situation, on ne peut pas, non. Mais quand la parole de sagesse vient, quand tu la donnes, elle peut venir sous forme d'un rêve, elle peut venir sous la forme d'un songe, elle peut venir sous la forme d'une prophétie ou de vision. Mais quand c'est comme ça, quand tu te lèves, tu sais que tu as reçu une parole de sagesse. Ou ça peut venir quand tu es enthéré causé dans une situation brusquement. La parole de connaissance vient tout de suite, tout le monde sait que c'est résolu. Ce n'est pas la sagesse, c'est la parole de sagesse. Ne confond pas la sagesse de Salomon avec la parole de sagesse. Troisième élément, il y a la prophétie. C'est une parole qui exhorte, qui fait, donc c'est ça, qui vient au moment donné pour t'exhorter, pour t'encourager ou te réprimander dans une situation. La prophétie dit rarement l'avenir. Et les passés ont dit c'est une prophétie. Tu ne connais même pas les dons, tu dis, la prophétie n'est pas donner l'avenir. Qui t'a dit ça ? Tu vas le dire dans 1 Corinthiens 14, tu vas voir les trois éléments de la prophétie. Quatrième don, mon frère, c'est le don de puissance. Le don des miracles. Le don des miracles est différent du don de la foi. Le don de la foi prend possession de ce que Dieu a révélé. Le don de la foi est différent et encore je dis ce matin-là. Il y a quatre éléments sur la foi du Résum 3 que même les pasteurs qui prêchent ne connaissent pas. Il y a la foi générale. La foi générale, c'est une foule qui est là. Tu peux prêcher la parole de Dieu. On te dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, pas ce qu'on a entendu, pas ce qu'on entendra demain. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on est en train d'entendre là vient de qui ? De la parole de Christ. Et c'est cette foi-là qui va te donner donc de croire. Romains disent tout cela. Si tu crois, tu confesses et tu dis cela, tu es sauvé. Comme Ephésiens 2, 8. Donc ça, c'est le premier élément de la foi générale. Et elle sera liée maintenant à la parole écrite. Chaque fois que tu dis la parole écrite, ta foi générale est gardée, conservée. Elle ne descend plus. Ça, c'est le premier élément. Mais tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, cette foi générale-là ne produit pas de miracle. miracle. Non. Elle t'informe, elle te parle de Dieu et tout. Elle ne produit pas de miracle. Et tu es frustré. Tu es frustré. Parce qu'elle vient de Romains 10, 17. C'est un don de Romains 12, le complément Romains 12, 3. Les deux vont te produire ça. Tu comprends ? Et l'élément fondamental quand on parle du don de la foi, tu es assis. Maintenant, tu ne sais pas quoi faire. Et tout de suite, il y a une conviction profonde qui vient en toi qu'on appelle le don de la foi. Sans effort. Sans effort. Tout ce que tu as voulu faire il y a longtemps, brusquement, la chose se dénoue. Le don de la foi reçoit. Elle ne fait pas de miracle parce qu'elle ne peut pas remplacer le don des miracles. Le don de la foi va aider pour que quand le don des miracles vient, les deux combinaient ensemble. Le don des miracles, mon frère, agit. Agit. Le don de la foi prend possession. Le don du miracle dit, fais ça, tu fais. Le don de la foi dit, reçois ça, je reçois. Miraculeusement. Si tu ne connais pas la différence de ça, où tu vas aller? Et dans tout ça maintenant, Dieu va t'aider par un don spécial qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas une suspicion. Quand tu regardes quelqu'un dit, on dirait, ce n'est pas le discernement. Non, ça n'a rien à voir avec le discernement. Tu peux discerner des choses, ça c'est général. Mais le discernement des esprits, c'est de savoir au moment où le don opère, où le don opère, mon frère, où le don opère, tu as la révélation que l'esprit qui est derrière, comme Paul en Macédoine, il est parti avec Silas. Une jeune fille de bonne volonté, mais qui était contrôlée par l'esprit de Python. Écoutez-moi, si c'était aujourd'hui, les gars vont louer un journal, mettre là-bas que tout le monde l'a reconnu. La fille, elle vient à la réunion de Paul et tout. Mais personne ne sait qu'elle a l'esprit de Python. Elle a commencé à dire, écoutez-moi, écoutez ces hommes-là. Ce sont des hommes de Dieu, ce sont des grands hommes de Dieu, ils sont moins. Si c'était aujourd'hui, les jeunes évangélistes vont dire à leur photographe, photographie, allez vite, photographie. Et on m'a reconnu. Hé, quand même, vous aussi. Je suis venu là, tout le monde m'a reconnu. Mets ça en première page. Va louer le journal du jour. Mets ça en première page. Que passe-t-il m'a reconnu. Et regardez comment les gens tombent dans les pièges. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'esprit, le discernement des esprits. Ce n'est pas un discernement, ce n'est pas une suspension. On dit discernement des esprits. Les esprits qui opèrent actuellement là. Tu crois que cette personne en tête te dit c'est pourquoi les chrétiens sont séduits. Ils sont séduits. Ils ne savent pas quel esprit est derrière. Tout le temps, toi tu viens, on te parle d'argent, d'argent. Il faut discerner quel esprit derrière ce tombe-là. Ça c'est quelle histoire ? Tu as vu Jésus faire ça ? Tu as vu Paul faire ça ? Tu as vu qui faire ça ? Que c'est aujourd'hui ? Aujourd'hui quoi ? Donc aujourd'hui on doit changer la parole de Dieu. Mais Paul, à partir d'un certain nombre de temps, il est dit que son homme intérieur, c'est ça, c'est votre homme intérieur, ce n'est pas votre cerveau, votre homme intérieur, votre homme intérieur, c'est que la parole qui est en train d'être dite là, elle ne vient pas de Dieu. Paul a dû avertir Silas. Et quand ils sont allés à la réunion, la même femme est venue pour encore parler, Paul se retourna, il dit esprit de piton, sort ! La femme est tombée, elle a perdu tout pouvoir. Regarde ce que ça a créé, ça a créé des troubles, on les a frappés. Quel est l'esprit qui, plein de gens dans leur village avaient des esprits mauvais ? Quand ils deviennent chrétiens, on dit qu'ils sont bâtis du Saint-Esprit, ils commencent à... Comment ? Toi tu étais, tu n'étais pas chrétienne. Quand toi tu vois un arbre tomber, c'est un vieux du village qui va mourir. Tu deviens chrétien et tu as le baptême du Saint-Esprit. Tu as toujours le même rêve quand tu vois quelqu'un, un vieux va mourir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu le sais très bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Toi, tout le temps, tu vois que quand tu es comme ça, quand tu étais comme ça, quand tu manges de la viande fraîche, quelque chose va s'est passé. Tu deviens chrétien et tu commences à avoir des viandes fraîches et tu as... Mais c'est quelle histoire ? C'est quelle histoire ? Dieu est devenu si petit ? Dieu est devenu si petit, il n'y a pas... J'ai eu des dons clairs et nets. Parce que je ne comprenais pas. C'était clair et net. Je n'aime pas traficoter les dons de Dieu, sinon c'est un problème. Un problème. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu vas mourir cadeau et tu vas te trouver en enfer, même si tu es pasteur. Tu n'es pas là pour ta renommée. Tu es là pour Dieu. On dit que c'est pour l'utilité commune. On ne peut pas tromper les gens. Ça te sert à quoi ? Tu sais, tu es assis. Tu sais que Dieu sait que tu mens. Tu sais que le diable sait que tu mens. Et tu sais que ton homme tu sais que tu mens. Toi, tu vas mentir au menteur diable. Est-ce qu'on peut mentir au menteur diable ? Quand tu dis Dieu m'a dit, le diable dit suivez-le. démon du mensonge, suivez-le. Pour ne pas vous vouloir qu'on vous connaisse et c'est parce que c'est comme là les prophètes, c'est les femmes et les prophétaires. Tu es en train de te tuer. Va lire dans les derniers versets d'Apocalypse. Les menteurs ne verront pas Dieu. Et tu es un menteur, une menteuse. Tu le sais toi-même ? Comment tu vas t'asseoir te tromper toi-même ? Vraiment, tu ne comprends pas ça. Toi-même, tu as assis un gaillard comme ça. Tu te trompes que Dieu t'a dit. Tu sais bien que Dieu ne t'a rien dit. Tu ne connais pas la grâce ? Compte sur la grâce ? La grâce, tu ne vas pas te donner des dons meilleurs, des dons excellents. Il va te donner ça. Donc, tu vois, c'est ça qui va sauver, j'ai noté quelques éléments, c'est ça qui va sauver ce jeune homme appelé Joseph. Il était enveloppé de la haine, la haine fraternelle. C'est vrai que son père l'aimait parce que c'est le dernier qu'il a eu. La plupart des parents, le dernier fils, la dernière fille, sont chouchoutés. C'est simplement ça. mais Joseph était entouré par la haine fraternelle. Un environnement qui empêche que ta destinée soit réalisée. La faveur divine y méritait. Mon frère, maintenant, au niveau de Dieu, pour son père, comme son père l'a apprécié, son père va lui donner une tunique à plusieurs couleurs pour le démarquer de ses frères. C'est une faveur y méritée de son père qu'il a donnée. Mais maintenant, le deuxième élément, c'est la faveur y méritée donc donnée par Dieu. Je vous ai dit, Joseph est le onzième. Sa mère est morte. Joseph, donc, il y a ses frères, donc, il n'a pas le droit au droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est réservé à l'aîné. il n'a accès à aucun de ses droits-là. Pourquoi il est venu en tête ? C'est la faveur divine. Ne parle pas de dire parce que Joseph faisait ça. Il y a des gens qui faisaient du bien et ils n'ont jamais eu la faveur. La faveur divine n'est pas méritoire. Il n'est pas méritoire. Il faut que tu comprennes ça. Maintenant, Dieu va le faire. Il va avoir deux songes. Le premier songe, il va voir la dimension familiale parce que la dimension familiale est ce qui peut vous bloquer. Il dit les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Si tu ne franchis pas cette atmosphère familiale, qu'elle soit restreinte ou élargie, c'est un problème pour toi. Donc, Dieu va montrer à Joseph un songe. Dans ce songe-là, il n'y a pas ses parents, il n'y a que ses frères. Il dit « Ne t'inquiète pas. » Dans ce son, il voit des gerbes de blé. Il voit une gerbe au milieu et les dix autres gerbes-là se plient devant cette gerbe-là. Et Joseph est parti raconter à ses frères son rêve. Et ses frères ne sont pas bêtes. Ils ont fait la déduction que cet enfant-là que nous haïssons a eu une destinée. Donc, tu vas régner sur nous. Tu vas régner sur nous par quoi ? Parce que tu pries ? Non. Tu vas régner sur nous parce qu'un onzième ne peut pas régner. Même le deuxième qui était Jacob, pour régner là, il a fallu que son père soit trompé pour le bénir. La bénédiction qui est liée aux droits d'hénais est une bénédiction très puissante. Et ce n'est pas un onzième qui va quitter la onzième position pour venir devenir le droit qui a avoir les droits d'hénais. C'est une faveur. Donc, tu comprends ? Ce n'est pas Ruben. Non. C'est Joseph. On dit voici la posterité de Jacob. On dit Joseph. On n'a pas dit Ruben. Alors, nous commençons avec lui et nous allons pas à pas pour voir. Et le deuxième niveau, donc, pour manifester, Dieu va montrer que c'est lui qui a, en tout cas, cette grâce-là d'avoir la faveur divine dans sa famille. Si cette personne est ou, donc Dieu va lui montrer au niveau international ce qui va se passer. Il lui montre maintenant son père, sa mère, le soleil, la lune et ses frères en train d'être, faire encore des salam alaik devant Joseph. Ah ! Lui, il est une étoile. Ses frères sont des étoiles. Mais son père est le soleil, sa mère et la lune. Regardez, les deux vont se connecter. Les deux vont se connecter. Je vous ai dit que votre destinée naturelle d'être ici ou celle-là dans la famille de sauver, même d'être président, d'être un empereur, d'être un chef, c'est bien. Mais il y a l'autre aspect. Il y a l'autre aspect que Dieu a prévu. Donc, voici un enfant. Si on s'arrête là, on voit la forme statique de la destinée. Il n'y a pas la dynamique là-dedans. C'est statique, c'est la photographie, c'est le bilan. Ce n'est pas un compte d'exploitation. On va voir le compte d'exploitation qui va se mettre en marche. Le bilan est là. Oui, ça a des résultats de temps en temps, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Maintenant, il va commencer. Mais comment ? Qui va déclencher ça ? Ce n'est pas lui. Tu ne peux pas déclencher ta destinée par le jeûne et la prière. C'est Dieu qui connaît le temps et le moment. Quand les disciples ont dit à Jésus dans l'acte 1, à quel moment Israël va commencer à régner ? Il dit, ça ne vous regarde pas. Le temps et le moment sont dans la main de Dieu. C'est pourquoi il dit au temps convenable, Jésus est venu. Paul dit au temps convenable, je suis devenu ici ou cela. Quel est le temps convenable pour toi ? Ne bouscule pas, ne presse pas Dieu à faire ce qu'il n'a pas dit qu'il va faire maintenant. Dieu n'est jamais en retard. Quand Dieu est venu pour rencontrer Anne, il n'était pas en retard. Parce que c'était le moment où les visions étaient rares, la parole était rare. Dieu cherchait un homme qu'il va utiliser dans le ministère prophétique pour ramener Israël à lui. Il a trouvé Samuel. Il a donné, de moins il n'a pas trouvé Samuel. Il a donné, une femme voulait un enfant. Dieu lui a donné un prophète. Regarde partout. C'est ça que je vous ai dit. Dieu a donné Jean-Baptiste à Zacharie pour quelque chose. Mais il était incrédule. Il a fallu que sa femme loue le Seigneur. Tu vois, au temps convenable. Dieu a un calendrier, un cahier de charge. Ne te précipite pas, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Sinon, tu vas échouer lamentablement. et tu vas t'en prendre à Dieu. Donc, le temps convenable, c'est le temps, le bon temps pour toi. Donc, ça peut être tôt, ça peut être tard. Je vous ai dit, pour les Abraham, c'était un peu tard. 75 ans, Moïse 80 ans, les Caleb 85 ans et tout, tout, tout. Mais pour, il y a des moments, pour Joseph, David, et tous, ils ont commencé à 17 ans. Ils sont arrivés au trône à 30 ans, les deux. Et d'autres personnes, les Samuel, tous ces gens-là. Donc, il faut bien comprendre ces choses. Si tu ne les comprends pas, tu vas mélanger, tu vas aller prier. On dit, bon, on va faire 21 jours de prière. Il ne peut pas produire la décennie de quelqu'un. Il ne faut pas vous leurrer. Ça ne produit pas, ça ne produira pas. Que tu sois content ou pas, je dis. Tu es silencieux là. Il ne faut pas mentir aux gens. 40 jours de prière, on vient de finir 40 jours de prière. On vient de finir. Ça ne produit pas la décennie. Ça va t'éclairer. Non. Attendez. Je suis allé en Inde là. Les hindous prient comme des jours. Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 100 jours. Ce qu'ils font. vont les trouver. Ils jeûnent permanemment. Ils se couchent sur des lits en fer et tout. Tout pour mériter. Mais regarde, regarde le résultat. Il faut revenir à la Bible là. Ne vous laissez pas séduire par les mensonges des gens qui disent qu'ils sont grands hommes de Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ça sert à quoi ? Ils sont en train de se dénoncer aux Etats-Unis là-bas. Je vois les scandales qu'ils font dans les grandes églises ces derniers jours-là. Je suis étonné des gens avec qui vous avez marché. Ils se dénoncent entre eux des grands hommes de Dieu à Houston, Texas. Je suis étonné, choqué. On les appelle les grands hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, regarde. les dons ne font pas de vous un grand homme. L'éloquence ne fait pas de vous un grand homme. Non. Mettons la dynamique. Allons. La dynamique, c'est quoi ? Dieu va provoquer ça comme pour Joseph et David. C'est Dieu qui a dit à Joseph de prendre ces pains-là, ces fromages-là. Ces grands frères sont en train de... en brousse là-bas, ils sont en train de garder les moutons. Quand Dieu déclenche là, n'aie pas peur. Parce que le chemin de la grâce pour arriver au chemin de la dessiner par la grâce, c'est parfois complexe. ça commence de façon presque anonimale. Le chemin de Joseph vers le trône, c'est le père qui l'a envoyé. Le chemin de David vers le trône, c'est son père qui l'a envoyé. En ce temps, les frères de David n'aimaient pas David. Les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la peine d'aller jeûner et prier pour ça. Si tu as un dessiné, si tes frères ne t'aiment pas, aime-les simplement. La seule solution c'est de les aimer. Ce n'est pas la peine d'aller jeûner et prier. L'amour casse tout. Vous n'aimez pas ça. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un qui parle jeûner et prier. Tu veux que Dieu fasse quoi ? On dit l'amour fait du bien. Mais toi, tu ne les aimes pas. Tu parle jeûner et prier et tu ne les aimes pas. Le jeûne là-bas fait pour quoi ? Rien. Le jeûne est facile quand tu n'aimes pas quelqu'un. Si on te pose là devant quelqu'un, qui ne t'aime pas, on te dit voilà les solutions. Il faut lui pardonner. Il faut lui dire que tu l'aimes. Et puis on te dit va jeûner sans qu'il sache. Tu vas prendre le jeûne. Parce que l'amour là, l'amour là, aller pardonner là, ça t'humilie. Tu n'aimes pas ça. C'est pourquoi les gens aiment jeûner et prier. Ne me dis pas le contraire. c'est facile. Parce que pour aller dire là, il t'a fait du mal là. Il t'a maltraité. Elle t'a maltraité. Pour aller dire je te pardonne de temps en temps là. C'est pour certains c'est difficile. Ils préfèrent jeûner. Hey, je te parle en pratique. Ne me regarde pas. Ce n'est pas une doctrine. c'est les gens que j'ai rencontrés comme ça. Et toi-même tu es là-dedans. Non, non, non. Elle regarde pour pardonner comment tu t'excuses. Même avec ta femme là. Tu tournes. Avec ton mari tu tournes. Trois jours. Avant de dire à ton mari ou à ta femme je m'excuse parce qu'il s'est passé là. Regarde ta femme. Si tu fais trois jours à ta femme si c'est quelqu'un qui est loin ça fait trois fois combien. Il y a des choses que je vais vous dire simplement. L'écrivain est simple. Ce n'est pas des techniques ce n'est pas une gloire vaine qu'on va chercher. Aujourd'hui les gens prêchent sur la famille la famille la famille ils ne comprennent pas comment tu vas prêcher sur la famille on te dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et que c'est une grâce de Dieu. C'est le frère dans ça que tu suffis. Entends-toi avec elle. Comment tu te maries à quelqu'un et que l'affaire de nourriture va vous faire bagarre ? Non je ne comprends pas non nous sommes non nous sommes les êtres humains et c'est ça qui nous crée le problème. Mais toi tu étais chez toi tu es dans une culture où on mange beaucoup de légumes et beaucoup tant tant chaussures et les légumineuses et tout tout ça on aime manger. Lui il est dans une culture où ce n'est pas ça qu'on mange c'est donc les conficéries et tout ça la pauvre femme a été élevée dans ça comme je disais ce matin matin cabato soir cabato la nuit cabato cabato mais non elle a grandi dans ça écoutez-moi elle a grandi dans ça elle ne connaît pas elle croit que c'est comme ça la vie et l'autre toi tu es un peu plus toi tu es un peu plus aisé tu es dans une famille où de temps en temps on t'amène c'est un repas on part dans les restaurants un peu chose tu es habitué à cette vie là vous vous mariez maintenant la pauvre femme elle aime son mari elle ne sait pas que son mari là n'aime pas le cabato qu'il appelle béton armé mais dans son ignorance dans sa voilà elle te fait un bon cabato avec sauce gombo avec tout 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 et ce pauvre sauvage là il vient il ouvre il voit cabato il dit quoi tu ne sais pas que moi je n'aime pas ça mais si tu sais si si elle ne sait pas il fallait le dire il y a un problème dans ça il vous pose la question pourquoi vous bagarrez pour ça asseyez-vous toi tu viens de quelle tu viens de telle famille qu'est-ce que vous mangez chez vous ça 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 que tu n'aimes pas ça donc on fait une colonne ce qu'elle n'aime pas là et ce que tu mets et toi aussi maintenant vous factorisez c'est un terme mathématique vous factorisez vous enlevez tout ce qui n'est pas commun et vous mettez ce qui est tout ce qu'elle mangeait chez elle et ce qu'elle aime elle-même dans ce qu'elle mangeait chez elle ce que toi tu mangeais chez toi et ce que tu aimes même manger chez toi vous les sortez vous les mettez à part et vous regardez maintenant si vous êtes d'accord avec ça ça devient le nouveau programme de nourriture de la nouvelle famille est-ce qu'il y a un problème dans ça ? est-ce que vous avez besoin de vous insulter avec ça ? c'est la même chose dans tout le bonheur c'est une cuisine il faut il faut non mais je ne sais pas mais tu vas les gêner alors que tu as une solution tu vas les gêner pourquoi tu vas les gêner là pourquoi donc tu veux que l'homme la change sans que toi tu ne changes sans que tu t'entendes et ça va marcher tu veux que la femme la change sans que toi tu ne changes ça va marcher non je te pose la question ça va marcher j'ai rencontré des grands passeurs dans les choses quand je les prenais quand je suis allé prêcher chez eux en Europe et ailleurs donc quand j'ai fini ils sont venus bon on veut te voir tant 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 Dieu m'a montré ce qui ne va pas dans leur foyer à chaque fois que je viens la femme est triste elle est ici elle est là elle n'est pas du tout vraiment dans la joie Dieu m'a dit tu vois là regarde bien son mari j'ai regardé j'ai dit bon c'est ça quand ils vont venir pour te dire au revoir il faut profiter pour leur parler ils sont venus c'est un bon pasteur il a des dons et tout il a commencé à parler j'ai dit très bien merci beaucoup j'ai dit bon voilà ce que je vais vous dire donc j'ai commencé à parler j'ai parlé en parabole mais quand je parlais il était assis devant moi heureusement il était décalé avec sa femme un peu sa femme était un peu derrière et sa femme quand je parle sa femme m'a remis la tête et dit non quand j'ai fini il ne pouvait pas parler il m'a dit pasteur pour dire la vérité comme c'est toi là c'est ça tu viens de me décrir il dit oui Dieu m'a dit c'est toi que tu vas faire la femme était silencieuse elle a dit bon comme tu as parlé comme ça là parce que je venais de prêcher sur le mariage et ce que j'ai prêché dans cette église européenne sur le mariage quand j'ai fini la première session 2000 cassettes ont été commandées sur place par les européens et le pasteur m'a dit on n'a jamais vu ça même quand un européen vient 2000 cassettes commandées sur place parce que je n'ai pas parlé du mariage africain ou du mariage européen j'ai parlé des lois spirituelles du mariage la loi des deux la loi des trois tu comprends l'année suivante quand je suis venu ils avaient acheté une grosse moto et je vois la femme là elle saute ici elle saute là elle va ici et je dis ah Dieu tu as fait quelque chose quand ils m'ont dit ils m'ont dit quand tu es parti mon mari a acheté une grosse moto nous sommes dans une ville où il y a beaucoup de collines nous avons commencé à nous remorquer les enfants sont grands on prend un truc on s'en va les samedi matin on s'en va manger et bon vraiment on rit ensemble sur les collines là nous sommes heureux il dit c'est pas fini il y a problème dans ça tu veux contrôler ta femme pour faire quoi pasteur tu veux contrôler ta femme pour faire quoi Dieu t'a donné comme aide si elle n'est pas heureuse là ton ministère craque tu ne le sais pas Dieu ne t'a pas appelé toi sinon Eve n'allait jamais exister Dieu a appelé donc il a dit à Adam de cultiver du tout mais il a dit il a donné une aide semblable à lui si toi tu es homme Dieu te donne une aide semblable qu'on appelle femme il te dit c'est le bonheur que je viens de mettre dans tes mains tu ne fais pas de ça un bonheur ce n'est pas une grâce tu vois réussir tout le temps c'est ma femme ta femme a fait quoi si tu es si tu dis que ta femme est éléphante c'est un éléphant qui marie une éléphante si ta femme est sorcière c'est que tu es sorcier ah non non je vais te parler comment tu l'as reconnue comme sorcière c'est pas tu pratiques les sorcières ta femme ta femme est sorcière et tu n'es pas encore mort des choses comme ça là tout ça c'est le mystère de la grâce si tu ne connais pas tout ça c'est un problème on a pris Joseph on l'a mis dans la la première chose c'est la citerne familiale la citerne familiale c'est l'endroit où on veut enterrer on veut enterrer ta destinée il dit voici le songeur qui vient l'homme qui veut rien sur nous l'homme qui veut manifester sa destinée pour que nous puissions aller de l'avant on va le tuer certains disent on va le tuer vous voyez bien comment la haine fraternelle fait ? la haine fraternelle tue les dessinées des gens la haine fraternelle si elle ne te tue pas elle te met dans une citerne si la haine fraternelle ne te met pas dans une citerne elle a plusieurs moyens pour te bloquer et c'est ça ils ont résolu de ne pas le tuer à cause de rubens ils vont le mettre dans une citerne ils l'ont mis dans une citerne il était là-bas mais je vais te dire une chose tu es le chemin de la destinée là où il y a la grâce chaque fois mon frère que Satan te descende dans cette citerne là il faut te réjouir parce que quand Satan te descend c'est que Dieu est prêt maintenant à t'élever que Dieu t'élève ce soir au nom de Jésus que toute citerne familiale toute citerne de service qui t'a pris je demande à cette citerne de réagir de te repousser au nom de Christ Jésus je ne fais pas une proclamation pour faire proclamation mon ami je te parle sérieusement c'est parce que Esaïe a Esaïe a méprisé le droit d'Hénès que la bénédiction du Père n'est pas sorti pour lui tu es venu ici tu peux être pasteur tu peux être au prophète là je suis arrêté je ne suis pas ton camarade je ne suis pas ton ami je ne suis pas ton collègue je suis un père spirituel je suis écoute moi je suis membre du conseil secret de Dieu actuellement tu m'entends il ne faut pas t'amuser avec moi ce que je vais dire sur toi peut s'accomplir en bien comme en mal ne fais pas le malin quand je dis tu es béni il faut lever ta main et reçois ça il faut arrêter d'être orgueilleux que toi aussi tu es pasteur il y a pasteur et pasteur est-ce que toutes les tôles se ressemblent mais oui tôle ce n'est pas tôle non les gens que je vois 20 ans 25 ans nous on s'est dans l'onction tu vois quelle onction tu as l'onction notre ami de Yopougon non quand je venais ici au début l'escroquerie passera l'a commencé il prend c'était l'onction quand je venais je prêchais quand je balançais les mains les gens tombaient à gauche à droite lui aussi il est à Yopougon il a dû grandir maintenant peut-être il est ici ce soir je ne sais pas si tu es là écoute-moi il n'y a aucun problème il n'a pas d'onction il a dit à son camarade ils vont faire dans l'église là ils ont pris des contreplaqués ils ont fait la chair ils ont mis contreplaqué très bien mais entre les contreplaqués là il y a des petits des petits trous il est parti faire acheter des fils fils électriques il a mis sous le bois là et comme le bois ne conduit pas chose il a fait à des endroits bien précis il sort le bout le bout de c'est pas des choses fortes quoi c'est tout juste avec comme batterie et tout mais quand ça pique tu sais que ça a piqué il a mis ça et puis il a dit à son ami qu'il s'assoit derrière la chair là là-bas quand il dit certaines choses l'ami il a fait ça bon comme nos filles là nos soeurs là aiment ça ils ont commencé à partir de là-bas et bon quand il a fini de prêcher il dit maintenant vous allez recevoir l'onction vous allez recevoir l'onction avancez elle s'avance et dis toi Dieu a dit à Moïse enlève tes chaussures tes pieds ce lieu est sain la femme dit oui enlève tes chaussures elle enlève tes chaussures elle monte sur le truc là quand elle monte et il va dire un mot à son ami qui est derrière quand il dit un mot le gars met le courant quand il met le courant la femme la fait ah ouh 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 eh j'ai tourné dans les capitales ouest africaines c'est pas partout c'était comme ça mais dans la femme elle saute elle dit mais tu as reçu l'onction ou pas il dit mais j'ai reçu pas l'onction ça tout mon corps est traversé il dit bon tu sais à l'offrande du soir l'ange est venu tu veux que l'ange vienne il dit oui jusqu'au jour lui et son ami ne se sont pas entendus quand ils ne se sont pas entendus l'ami dit je vais te dénoncer à Yopougon ici et il a dénoncé il est parti soulever les planches il dit vous voyez les fils c'est ça son notion la modernité spirituelle elle se dévoile toujours ne te montre pas aux gens sois simple Dieu va t'utiliser c'est le mystère de la grâce c'est le mystère de la grâce donc la citerne citerne familiale ou du service tout le temps tu vois que il ne peut pas empêcher ta destinée mais il peut vous retarder ça peut se retarder et ça peut même te décourager de telle manière que tu penses que tu n'as pas un homme de destinée je vous ai raconté quelquefois quand je suis devenu chrétien j'étais rempli du Saint-Esprit Dieu faisait des miracles à travers moi mais ma propre vie avait des problèmes je ne comprenais pas chaque fois je rêvais que je voyais une grande montagne bon je ne connaissais pas le mot destinée à l'époque mais je savais que la montagne là au dessus de la montagne là il y a quelque chose qui m'appartient si j'arrive à monter sur le sommet de la montagne là il y aura quelque chose qui va se déclencher alors qu'est-ce que j'ai fait ? je ne connais pas les choses donc j'ai dit ça à mon pasteur je suis bloqué bon on va gêner je vais gêner prier gêner prier mais chaque fois quand je fais le rêve je vois quoi ? je me vois au pied de la montagne la montagne est raide 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 et je vais monter quand j'essaie de monter arriver à 5-10 mètres je ne l'arrive plus je dégringole et je viens dans la vallée et je me réveille en même temps ah mais ça c'est quel rêve moi je parle la langue je chasse les démons et tout 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 mais Dieu ne m'a rien dit tu vois j'ai continué comme ça à un moment donné j'étais découragé un jour bon j'étais un débutant j'ai demandé à Dieu la grâce le mot grâce là Dieu n'a qu'à me faire grâce bon je ne comprenais pas mais je suis sorti comme ça pour que je sorte de ça là et que j'arrive à monter sur la montagne là où il y a quelque chose qui m'attend dernier rêve avant dernier rêve je me vois sur une petite colline de l'autre côté et je vois ma montagne là cette fois-ci je me vois sur un vélo sur la petite colline là au sommet de la petite colline et je vais descendre maintenant en vitesse quand je vais descendre en vitesse ça va partir pour aller sur l'autre côté mais j'avais oublié qu'il y avait une loi qu'on appelle la loi de la gravitation qui va me créer problème donc je suis allé au sommet de la petite colline je suis descendu en vitesse le vélo était en vitesse quand le vélo est venu il est descendu de la vallée il a monté la pente de la grande montagne mais arrivé maintenant plus haut peut-être 20 ou 30 la loi de la gravité a bloqué mon vélo je ne peux plus pédaler ça ne va pas vélo et moi-même on était où ? je me suis réveillé encore là j'ai dit Seigneur quelque chose ne va pas et j'ai crié à Dieu de me faire grâce et la dernière nuit maintenant donc après quelque temps je fais le même rêve vous voyez bien j'ai fait des rêves pendant des mois et des mois c'est pas c'est pas une affaire de 6 mois non peut-être un an deux ans ça me tourmentait je savais tant que je ne suis pas sur la montagne c'est la montagne c'est ma montagne comme ça c'est la montagne que Dieu m'a donnée où se trouve ma destinée aujourd'hui je comprends mais à l'instant je ne comprenais pas alors je suis venu tranquillement sans effort écoutez-moi je suis venu m'arrêter au pied de la montagne j'ai soufflé je me suis arrêté je sais que ça peut être la dernière fois pour moi je pose ma main sur le côté de la montagne et je dis à Dieu bon fais-moi grâce seulement sinon je ne sais pas j'ai tout essayé j'ai jeûné j'ai prié et les gens mon passeur a prié pour moi mais ça ne va pas je n'arrive pas je ne sais pas je n'arrive pas à monter mais Dieu dit c'est par ta force ce n'est ni par la force ni la puissance humaine qu'on arrive mais c'est par mon esprit mais je ne comprends pas ça je suis un jeune converti quand j'étais collé parce que j'étais désespéré quand j'étais collé à la montagne une voix me dit plonge ta main dans 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 la montagne il dit ça c'est du rock c'est de la pierre silence tant que tu n'obéis pas il fait silence j'ai parlé il dit je t'ai dit enfonce ta main et qu'est-ce que j'ai fait maintenant il me donne la foi pour me montrer que c'est possible quand je mets ma main dans la montagne comme ça je vois que c'est de la boue et ma main droite là a foncé et quand elle a foncé elle est partie trouver à 30 ou 40 cm dans le côté de la montagne un fer il dit plonge la main gauche je plonge je n'ai pas trouvé qu'il y a comme un fer qui est là-bas il dit plonge ton pied droit je plonge ça part sur quelque chose il me dit c'est l'échelle de ta dessinée j'ai donné à Jacob j'ai donné à Jacob l'échelle de sa dessinée il a méprisé ça pour aller écouter sa mère spirituelle et en écoutant sa mère spirituelle il a été maltraité pendant 17 ans par son oncle là-bas il dit maintenant plonge ta main encore plus haut j'ai plongé main droite pied gauche j'ai vu qu'il y avait une échelle cachée dans le côté de la montagne là qui allait jusqu'en haut donc tout de suite je me suis décontracté mais j'ai dit c'était si facile mais Dieu dit mais oui je vous dis ça vous ne voulez pas écouter vous voulez mériter et au bout de quelques minutes je me suis trouvé au sommet quand je me suis trouvé au sommet il y avait des choses préparées et j'ai dit gloire à Dieu je suis délivré je suis délivré c'est pourquoi je te parle aujourd'hui je suis délivré tout de suite quand ce rêve est fini je vois je vois que je suis descendu il n'y a plus problème tout de suite là sans comprendre les mécanismes j'ai commencé à voir d'autres choses se passer pour moi-même dans mon rêve c'était pas plus pour les gens c'était pour moi-même les choses qui me bloquaient se débloquaient les choses donc Dieu dit maintenant la route est libre pour ta destinée j'ai commencé à avancer jusqu'à aujourd'hui c'est ça mon frère je n'ai plus eu si j'ai des problèmes j'ai des difficultés je m'appuie simplement sur ma destinée que Dieu a Dieu a mis en place je ne m'appuie pas sur moi-même je ne m'appuie pas sur mes prières si je m'avais je m'avais adoré Dieu de louer parce qu'il est un Dieu de dessiner et comme David a dit mes destinées sont dans ta main j'ai dit ça à Dieu accomplis-les je te fais confiance donc c'est ça qui m'a aidé à aller de l'avant pour que je puisse progresser pour être là aujourd'hui où je suis alors donc en ce moment-là la grâce mon frère ma soeur en Christ ne vous laisse pas sous le tapis personne ne peut marcher sur vous si vous avez compris la grâce aucune personne ne peut marcher sur vous non n'allez pas prier que Dieu a dit il nous mettrai en haut il nous mettrai en bas c'est la grâce qui te met là-bas c'est la grâce puisque aujourd'hui tout ce qu'on voit dans l'ancien testament Dieu va te mettre ici Dieu va te mettre là tout est résumé dans Ephésiens 1-3 et Ephésiens 2 versets 5 et 6 il t'a fait asseoir à sa droite à sa droite dans le lieu céleste il t'a béni de toutes les bénédictions tu es béni de toutes les bénédictions c'est ça la grâce de toutes les bénédictions mais le fait d'être béni là ça c'est quelque chose de statique il faut maintenant dynamiser ça pour que ces bénédictions qui sont invisibles là qui sont dans l'invisible se transfèrent dans le visible non tu vois et ce que Dieu a dit pour toi mon frère ça complique il faut t'arrêter prendre ça au Dieu au sérieux et puis il faut composer des petits cantiques pour parler à Satan souvent vos cantiques aujourd'hui là c'est vous qui faites tout mais je ne comprends pas je ferai ça je vais tourner comme ça qui t'a dit ça vos cantiques sont tournées sur vous même c'est de bons cantiques c'est bien mais ça correspond pas à la Bible souvent quand il dit ça les gens veulent se fâcher il dit prends ton cantique on va s'asseoir la Bible dit il a tout fait sa fidélité durera toujours et on chante je m'accroche tu vas t'accrocher à quelle partie de Jésus non c'est pas la question vous voulez que vos chansons en verre et prose et c'est pourquoi vous enlevez les mots bibliques vous mettez des mots qui vont avec ça je m'accroche je m'accroche Dieu te dit tu t'accroches à quoi moi je suis esprit tu t'accroches à quoi mais il y a des gens qui vont me donner une solution tout de suite non ça veut dire ça ça ne veut rien dire tu t'accroches à quoi tu t'accroches à quoi sans fidélité durera toujours sans fidélité durera toujours c'est fini j'ai tourné j'ai tourné j'ai fouillé tu as fouillé quoi toi tu as fouillé quoi pour trouver Jésus vraiment c'est des chansons technique comme ça non vous allez me dire les gens n'aiment pas papa carambe il parle mal je parle mal tu vois tu vois un bas fort un diarrière il m'a dit un bas fort il faut composer des chans qui font bien hein il faut composer des chans qui font bien vous voulez plus les vieux on dit c'est les vieux chans on te dit c'est lui qui met en Jésus une pleine confiance on te dit ça c'est un chant qui vient de la Bible directement non hein je n'ai pas dit vos chansons pas bons mais elle crée des problèmes à l'orateur le groupe musical chante des chans qui ne sont pas en conformité de l'ancien que l'orateur va chanter il faut si l'orateur ne comprend pas ça pour changer mettre un chant autour là il a un problème hein il faut chanter des chans des proclamations bibliques tu viens contre moi par un seul chemin tu t'enferras par ce chemin compose ça prends ça Dieu va te donner le son nous sommes plus que vainqueurs rien ne peut me séparer de l'amour de Christ ni la nudité rien ne peut me séparer fais un petit cantique dans ça chante-le pour toi-même et tu chantes un chant qui n'a aucune corrélation aucune corrélation avec ta situation mon ami tu dis à Satan que tu veux oui ou non c'est Christ qui règnera que tu veux oui ou non dis lui parle lui parle lui parle lui hein parle lui après que Joseph soit sorti de la citerne on le vend sur le marché des esclaves il est en train d'aller vers sa destinée mais chaque fois que la situation est présentée elle est aux yeux des hommes c'est un échec après une citerne le voilà sur le marché sur le marché des esclaves mais regarde si tu comprends ça tu regardes attentivement c'est pas n'importe quel marché des esclaves le marché des esclaves où ses frères vont le vendre là aux ismaélites là donc ce jour là il y a un homme dans ta vie il y a des personnes qui accompagnent la destinée des gens que Dieu a préparé d'avance c'est ça que tu dois connaître ce jour là il y a un homme qui s'appelle Potiphar le bras droit le bras droit de Pharaon qui va sur le marché des esclaves il est rempli sa maison est remplie d'esclaves il n'en a pas besoin mais pour ta destinée Dieu a fait il a destiné Joseph Dieu a fait sortir Potiphar de sa maison pour aller sur le marché on n'a pas dit sur le marché des esclaves il va là-bas et il regarde et ses yeux tombent sur Joseph il a senti qu'il est venu sur le marché pour ce seul jeune homme il s'approche il achète Joseph mais qui a acheté Joseph c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe quel van de pied non Potiphar est le bras droit de Pharaon en achetant Joseph ça veut dire que Joseph rentre en connexion avec la famille de Pharaon déjà à travers Potiphar mais il ne sait pas il rentre dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave mais quand Dieu le regarde c'est un esclave royal un esclave royal écoute moi la destinée de Dieu étant sur lui il fait partie de la royauté et quand il rentre quand tu lis si tu lis si tu peux nous donner Genèse 39 c'est ça donc quand il rentre là-bas mon frère on le voit il dit la maison de Potiphar la maison de Potiphar a commencé à changer tu vois il trouva grâce même avant ça tu peux nous donner avant ça donc il trouva grâce mais avant de trouver grâce là il y a un mot une expression que je veux te donner son maître vit est-ce qu'on te voit est-ce que ton patron te voit est-ce que mon cher est-ce que ton ministre te voit il est rentré comme esclave mais son maître vit c'est ça on doit voir qui tu es mais quand on te parle de toi on te dit Alléluia la femme Alléluia l'homme là il aime parler les protestants là même c'est pas la peine son maître vit que l'éternel est avec lui il ne connait pas l'éternel il connait les dieux égyptiens comment Potiphar a fait c'est ça là le mystère de la grâce comment Potiphar a fait pour reconnaître que l'éternel avec ce jeune homme là il vit c'est pas une affaire d'aller je ne sais pas prier pour que Dieu voit il vit il vit d'abord la présence de Dieu je vous ai dit j'ai enseigné ça les gens ne veulent pas la présence de Dieu c'est le secret de tout la présence en nous avec nous au milieu de nous les trois dimensions de la présence de Dieu si une hache de bois une hache de bois dans le livre de Samuel écoute moi une hache en bois de gaufel recouvert d'or pur qui représente l'humanité et la divinité de Christ et sur le propitiatoire Dieu avec les deux chérubins Dieu venait rencontrer Moïse sur le propitiatoire regarde cette arche là quand les philistins ont vaincu Israël ils ont transporté cette arche là regarde les dégâts une caisse regarde une caisse qui amène des maladies des hémorudes des échecs ils amènent l'arche de Dieu dans la maison de Dagon Dagon est bien posé il pose l'arche de Dieu face à Dagon le lendemain on vient trouver Dagon est à terre sans personne ça c'est un morceau de bois sur lequel se trouve la présence de Dieu toi un être vivant toi un fils de Dieu toi Dieu est en toi rien on ne voit rien au service on ne voit rien dans la famille on ne voit rien quelque chose ne va pas chez toi quelque chose ne va pas chez toi tu vas me dire le contraire rien tes frères sont plus que toi ils sont posés mieux que toi toi tu pries tu jeûnes il n'y a rien la plupart des chrétiens 95% sont pauvres dans la misère pourquoi voulez-vous que le monde qui est mieux que vous croit en vous si tu n'as rien il faut vous réveille potiphar le bras droit du pharaon le bras droit du pharaon vit quel éternel avec lui mon frère avec lui il vit c'est pas fini et que la prospérité l'accompagnait votre famille de prospérité là elle vous accompagne où dis-moi tu crois qu'un salaire de 1 million 502 millions ça c'est prospérité tu crois à ça quand tu prends ton salaire de 5 millions avant 10 jours tout est fini dans les dépenses Satan te vole tout ton argent comme dans AG ta poche est comme trouée quand tu t'assoies tu fais le compte tu ne trouves même pas où tu as mis ton argent c'est ça la prospérité tu touches 7 millions mais regarde où tu es il n'y a rien tu n'arrives même pas à payer ton enfant est au Canada tu n'arrives pas à payer tu cours à gauche à droite ton enfant aux Etats-Unis tu n'arrives pas à payer et tu dis tu es prospérité toi tu es prospérité toi